En tout cas, les trucs en hausse, ça fait un peu peur. Je crois, Jeanne, que t'as plein de trucs en hausse qu'il faut flipper. Un petit quiz ! Un petit quiz ! Un petit quiz ! Un petit quiz ! Un petit quiz, absolument ! Alors vas-y, on y va, on t'écoute ! Mais ça devrait être une formalité pour vous avec votre bac plus 22, mais enfin bon. Alors ça, je suis pas sûre de la prononce, c'est le sac à rose ? Le sac à rose ! Le sac à rose ! Excusez-moi ! Le sac à rose ! Le sac à rose ! Le sac à rose ! Mais c'est pas un quiz, il faut que tu dises qu'est-ce que c'est le sucre issu de la betterave ! Mais non, c'est pour faire deviner ! Ah, pardon ! Ah, trop tard ! Qu'est-ce que c'est ? Je comprends rien à voir ! Et bah c'est le sucre issu de la betterave ! Voilà, voilà ! Oui, oui, oui ! Alors le glucose ! C'est du sucre aussi. C'est le sucre. Non, mais tu peux pas dire c'est du sucre aussi, c'est du sucre, si je dis pas de bétilis, qui est stocké dans notre organisme aussi. Ah, c'est glucose, lipides, tout de suite. Voilà, c'est les aliments, ça se retrouve dans les... C'est transformé, c'est ça. C'est ce qui nous sert d'énergie, le quotidien. Et c'est le sucre aussi dans les féculents, les fruits... D'ailleurs, le lactose est transformé en glucose par... Voilà ! Enzyme qu'on n'a pas, vraiment ! Ah, donc quand on est petit, c'est ça ? Oui ! Quand on est petit, le lactose devient glucose, donc énergie, donc tac tac tac, on est comme ça. En glucose, donc énergie. Ah, c'est des petits squelettes ! D'ailleurs, quand on voit des produits délactosés, on leur introduit une enzyme qui va les diviser en glucose et... Galactose. Galactose ? Galactose ! Oui ! Ce qui fait que les deux petits sucres sont plus absorbés, puis il y a moins de... Ouais, le lait sans lactose, c'est ça. Le lait sans lactose, c'est ça. C'est juste un lait avec lequel il y a des enzymes qui ont été rajoutés. J'ai un ou deux autres mots ? Moi, j'avais aussi le fructose. Le fructose, ça c'est dans les fruits ? C'est le sucre des fruits. Voilà, absolument. C'est dans le nom, fructose. C'était pas très dur, là, je mérite pas vraiment un point énorme pour ça. Quoi d'autre ? J'avais aussi, alors ça c'est l'ostéoporose. Donc ça c'est un peu plus clair, c'est une maladie des os, alors... Des os friables. Ça fait dire, monsieur. Ah oui, ça c'est moins sympa déjà. Mais j'en avais plein des mots, j'avais la névro, j'avais la ménopause, j'avais les spéculoos. La ménopause ? Oui, j'en avais plein des mots, mais enfin bon... Et l'endropause. Ah, dès qu'on parle de ménopause, Didi se sent obligé, évidemment, de dire qu'il n'y a pas que les femmes qui sont touchées. Exactement. Et que les hommes aussi ont l'endropause. Peut-être qu'on fera un dossier du jour sur la ménopause. Ça va être très efféressant. Figurez-vous que c'est le thème de mon prochain spectacle, mais il ne faut pas trop le dire, mais voilà. Voilà, c'est un peu secret, je ne devais pas le dire, mais voilà. Je t'aiderai pour l'ériture. Écoutez, voilà, c'est déjà fait, mais c'est dans pas longtemps.